Bonjour, Franck Bunier, directeur de Cytolog. Bienvenue dans cette deuxième phase, deuxième étape de l'import de produits avec leur catégorie et leur déclinaison. Dans la première phase, nous avons vu ensemble comment importer les produits, les produits seuls, sans déclinaison, les produits par an des déclinaisons, ainsi que la création des catégories dans lesquelles ranger ces produits. Donc c'était une collection d'iPod provenant d'une version antérieure de PrestaShop. On importe tout cela dans un PrestaShop 1.6 actuellement. Alors le fichier que nous avions utilisé, je vous le remontre, c'était celui-ci pour mémoire. Donc il contient à la fois des lignes de ce qu'on appelle des produits seuls. Donc c'est par exemple les trois dernières lignes ici. Donc il s'agit d'accessoires et puis du MacBook, qui eux n'ont pas de déclinaison. Et puis, on voit ici dans cette colonne les attributs. Et puis tous les produits ici du haut, ce sont en fait des lignes qui correspondent à des déclinaisons de produits. Et donc dans la première partie, nous avons utilisé ces informations, apparemment dédiées à la création de déclinaisons, mais qu'on a pu utiliser pour créer les produits par an. Donc dans cette deuxième phase, on va cette fois-ci créer les déclinaisons de tous ces produits, sauf bien sûr les trois derniers qui n'en ont pas. Pour rappel, également dans ce fichier, nous avions inclus la référence des produits et également une colonne contenant la référence des déclinaisons. Et ce sont ces deux colonnes que nous avons utilisées comme clé de synchronisation. Et nous allons de nouveau utiliser ces mêmes paramètres comme clé dans cette deuxième phase. Nous avions également ici, tout à droite du fichier, si vous vous en souvenez, inclus des colonnes contenant les attributs. Donc le disk space et la couleur et l'ICU, donc avec leurs valeurs différentes pour chaque déclinaison. Et puis nous avions également inclus une colonne contenant ici, voilà la colonne BL, les images des produits associés à chacune des déclinaisons. Donc on va réutiliser également pour cet import ces informations importantes. Lors de la première phase, lors de l'import des produits, nous avions créé une source qu'on a appelé ici démo. Eh bien, on va repartir pour cette deuxième phase de cette même source. On va simplement la dupliquer et la réutiliser. Donc pour créer une duplication, on clique ici. Vous avez éventuellement la possibilité de décocher ce filtre ici qui limite les sources disponibles ici selon les versions de PrestaShop. Bon, dans notre cas, on n'a pas besoin. Je duplique et j'ai ici copie démo. Je vais le renommer, la renommée, pardon. On va l'appeler démo phase 2. Voilà. Alors on va pouvoir à présent gagner du temps. La plupart du travail est déjà fait. Donc choisir le fichier de modèle, c'est déjà fait. Le paramétrage également. Je vais enlever d'ailleurs la création d'une copie autodatée. Je n'en ai pas besoin. Et puis les autres paramètres, la plupart du temps, on n'a pas besoin de les changer. Je vais directement donc à l'étape 2. Là, à l'étape 2, j'ai quelque chose à faire. Jusqu'à présent, j'ai bien signifié que je voulais importer des produits et des catégories. Et cette fois-ci, bien sûr, c'est différent. Je veux importer les déclinaisons. Donc je passe en mode déclinaison. Et il faut à présent définir mon modèle de mapping. Alors je peux soit recréer un nouveau modèle. Mais la méthode que je préfère, c'est celle qui consiste à récupérer le modèle créé pour les produits, en faire une copie et à repartir de cette copie. Donc je vais le chercher ici dans la liste. Si jamais le modèle n'apparaît pas, vous pouvez décocher ici l'option filtrer de manière à éviter que ne soit caché des modèles qui ne correspondraient pas en fait à l'environnement actuel. Alors de mémoire, mon modèle, c'était celui-ci, démo modèles. Je le prends. Voilà. Et donc j'en fais un dupliquat. Dupliquer. Voici, il est ici. Je vais le renommer également et je vais l'appeler démo modèles phase 2 de la même manière. Voilà qui est fait. Et on va repartir de ça. Alors à présent, on va aller un petit peu plus vite que lors de la première phase. sauf exception qui requiert quelques explications. Donc la première colonne active, ça ne correspond à rien pour un produit. ID, catégorie par défaut, on s'en moque pour les produits, pour les déclinaisons, pardon, de même que pour celle-ci. Le chemin également, on ne veut plus créer des catégories, donc on le décoche. Alors ID, product, attribute, ici, c'est un peu comme pour cette colonne. Je ne vais pas l'utiliser, donc à la limite, je vais supprimer l'association. Moi, ce que je veux, c'est créer vraiment de nouveaux attributs et donc je n'ai pas besoin et je ne veux surtout pas forcer les ID. Nom du produit, je n'en ai pas besoin non plus. Par contre, référence produit, ça, je vais le conserver. C'est absolument essentiel. C'est cela que je vais utiliser comme clé de synchro pour identifier clairement les produits parents de mes déclinaisons. Et puis, référence déclinaisons, je le coche cette fois-ci, j'en ai besoin. Je vais l'importer. Ça, c'est surtout important dans le futur pour pouvoir ensuite mettre à jour mes déclinaisons par d'autres imports en se basant sur cette valeur comme clé de synchro. Si je n'apporte pas une référence ou une référence fournisseur ou un code barre, je serai obligé d'utiliser les identifiants. Et ça, c'est, comme je vous l'avais expliqué, problématique parce que les identifiants en PrestaShop ne sont pas fournis, ne sont pas inclus dans les fichiers fournis par les fournisseurs, par les grossistes. Default on, alors ça, c'est une information importante. C'est celle qui me définit quelle est la déclinaison par défaut parmi toutes mes lignes. J'en ai vraiment besoin. Si cette information n'est pas fournie, n'est pas contenue dans votre fichier, ce n'est pas bien grave. Dans la version 6 de PrestaPressing, automatiquement, il va prendre la première déclinaison de la liste et l'utiliser comme déclinaison par défaut. Dans les versions précédentes, ce n'était pas fait et on pouvait avoir comme ceci des problèmes, des produits sans déclinaison par défaut, si on n'avait pas cette colonne, qui aboutissaient souvent à des problèmes d'affichage. La liste des attributs, on ne va pas l'utiliser. Je vous ai expliqué déjà qu'on ne peut pas travailler avec une colonne de ce type-là. Il faut une colonne par attribut, par groupe d'attributs. La référence fournisseur produit, je n'en ai pas besoin. La référence fournisseur produit attribute, donc déclinaison, effectivement, si elle existe, c'est bien de la mettre également. Le N13 produit, non, mais à la place, prendre le N13 déclinaison. Pour ceux qui auraient sauté la formation précédente, je vous rappelle que le mapping, ici, consiste à choisir, bien sûr, la rubrique dans la liste. Là, je ne vous l'ai pas remontré, je suis allé à l'essentiel. Je vous ai expliqué que lorsque le nom de la colonne de votre fichier était exactement identique au nom d'une rubrique de la base de données, à ce moment-là, il y avait une reconnaissance automatique et une assignation automatique ou un mappage automatique de la rubrique à associer. C'est le cas, par exemple, pour la colonne name, qui est le nom de la rubrique dans la base de données. Alors, on va continuer. Alors, sur les quantités, j'ai omis tout à l'heure sur la formation concernant les produits, de vous montrer que lorsqu'on importe, lorsqu'on mappe une colonne à la rubrique quantité, on avait ici des options nouvelles qui n'existaient pas avant la version 6, qui vous permettent non seulement de définir ou de dire qu'il s'agit d'une nouvelle quantité, donc ça, c'est-à-dire une valeur qui remplace le stock précédent, mais on peut à présent travailler en mode augmentation ou diminution. Augmentation veut dire que le chiffre, la quantité qui est dans le fichier Excel, va s'ajouter à la quantité actuellement en stock. Les diminutions, c'est le contraire. L'intérêt de ces deux autres modes, c'est de pouvoir travailler en mode mise à jour. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, en plus de sa boutique, travaillerait sur des salons ou sur des foires. Lors de votre événement, votre salon, vous vendez des produits, vous notez dans un fichier Excel combien vous en avez vendu, et lorsque vous revenez au bureau, pour mettre à jour vos stocks, il vous suffit de réimporter votre fichier Excel avec la colonne quantité, mappée par exemple sur quantité en mode diminution. Donc en fait, vos produits vendus vont se décrémenter de votre quantité en stock, et ainsi vous serez synchrone. Dans mon cas, je vais laisser le mode par défaut nouvelle quantité, qui veut dire d'utiliser le chiffre fourni dans le fichier comme nouvelle quantité dans la base. Quantité minimum, ça je laisse. Cette-ci, on n'en a pas besoin non plus. Le fournisseur, alors je vais le garder, on n'en a pas vraiment besoin, mais dans la mesure où j'importe la référence fournisseur de la déclinaison, je ne sais plus où, un peu ici, c'est bien de préciser quel est le fournisseur. Parce qu'en PrestaShop 1.5, 1.6, pour chaque fournisseur, un produit peut avoir une référence fournisseur différente. La marque par contre n'existe pas pour les déclinaisons, c'est une caractéristique des produits uniquement. Je ne vais pas utiliser ça non plus. Alors, available ford, on va l'enlever. Donc, j'enlève toutes les rubriques. Alors, celle-ci, j'aurais pu la laisser, c'est la date de disponibilité, ce n'est pas bien grave. Et puis, j'enlève toutes les rubriques qui correspondent uniquement à des produits. Ceci, ceci, etc. Donc, on doit en avoir pas mal de visibilité. Le prix d'achat intéressant. Un produit de base a son prix d'achat, mais chaque déclinaison peut avoir son propre prix d'achat. Donc, ça, on peut le laisser tel quel. Le rapport unité-prix, je n'en ai pas besoin. Ça n'existe pas pour les déclinaisons. On peut avoir un impact unit price ratio, mais ça, c'est un peu différent. Les éco-taxes, chaque déclinaison peut avoir sa propre éco-tax. Il est arrivé. Donc, on peut le laisser si on souhaite. Au niveau du prix, là, c'est intéressant. Il faut savoir comment on veut travailler. C'est-à-dire que vous pouvez soit importer le prix complet de la déclinaison, en gros, du produit dans cette variante, ou alors importer l'impact prix. L'impact prix, c'est un prix, un montant qui se rajoute au prix de base. Donc, en fonction de ce que contient votre fichier, vous mapperez différemment votre colonne. Donc, si, par exemple, on veut utiliser la colonne full price sans taxe, donc, on va, dans la colonne de mapping, choisir le même paramètre que pour les produits, qui s'appelle prix de vente ou impact sur prix de vente. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas encore choisi. C'est prix de vente ou l'impact. Mais c'est ici, au niveau de la troisième ligne, que vous allez vraiment préciser les choses. Donc, cette colonne contient le prix complet, hors-taxe. Donc, je l'indique ici. Et à partir de ces infos, PrestaPressing va être capable de recalculer l'impact prix hors-taxe de cette déclinaison. Et c'est cette information qu'il va mettre à jour dans la base de données. Ou bien, vous pouvez également partir d'un prix TTC, full price avec les taxes. Donc, on va le mapper de la même manière, mais cette fois-ci, on va utiliser le paramètre prix complet TTC. Ou encore, alors, ça sera l'un ou l'autre, ça ne sera pas les trois modes. Ou encore, on peut partir, je disais donc, des impacts prix, avec ou sans taxe. Donc, si c'est l'impact prix avec taxe, on va le mapper pareil au même prix de vente ou impact prix, mais cette fois-ci, on va bien préciser que c'est un impact prix hors-taxe. Et le coché, ici, c'est ça qu'on va utiliser. Et la même chose pour une colonne qui contiendrait un impact prix TTC. Voilà. Donc, vous n'avez bien sûr pas besoin de ces quatre colonnes. La plupart du temps, on n'en a qu'une seule. Il faut juste choisir celle que vous allez importer. Alors là, peu importe. Avec ce fichier-ci, je pourrais utiliser n'importe laquelle des quatre. Allez, je vais prendre celle-ci, Price Impact, avec les taxes. En solde, ça, c'est un paramètre produit uniquement. Show price également. Alors, ensuite... Show price, je vais enlever, excusez-moi. Les dimensions, ça ne concerne absolument pas les déclinaisons, mais uniquement les produits. Sauf le poids. Alors là, pour le poids, c'est un peu le même principe que pour l'impact prix. Ça peut être soit un impact poids, soit un poids. Donc, si cette colonne-là, c'est le poids complet de la déclinaison, je vais choisir poids et la cocher. Si, par contre, je veux importer, enfin, dans mon fichier, je n'ai comme donnée que l'impact prix, l'impact poids, je vais y arriver. Eh bien, je vais choisir la même rubrique. Il faut que je trouve le poids là-dedans. Ici, pardon, poids ou impact poids, voilà. Et je vais cocher ici à sélectionner impact poids. Voilà. Donc, encore une fois, ça sera soit l'un, celui-ci, soit l'autre. Mais pas les deux. Partons sur le poids complet. Condition, c'est une rubrique produit uniquement. Online-only également. L'URL simplifié, c'est particulier, spécifique au produit. La métadescription également. Le métakiward également. En fait, tous les champs métas ne s'appliquent pas aux déclinaisons, mais au produit. La description courte n'existe pas non plus, de même que la description longue. Alors, pour décocher, en fait, toutes ces rubriques, j'aurais pu utiliser ce bouton-là au départ, qui m'aurait en une seule fois décocher toutes les colonnes. Et ça aurait été peut-être plus rapide de ne cocher que celles qui nous intéressent. L'IDLang, donc c'est la même chose. Alors, pour les déclinaisons, il n'y a pas de champs traduisibles dans les déclinaisons. Il n'y a pas de nom, de description, de choses comme ça. Donc, on n'a pas besoin de l'IDLang. De même pour les champs de redirection. Et enfin, nous arrivons aux images. Alors, pour les images, cette fois-ci, je n'ai pas utilisé cette colonne que j'avais réservée au produit seul, au produit sans déclinaison. Mais au contraire, comme je vous avais montré, j'ai utilisé cette colonne qui contenait toutes les photos des produits associées à chacune des déclinaisons. Donc, quand on utilise ce genre de données, donc on importe les photos lors de la création des déclinaisons, en fait, le programme va d'une part associer ces photos aux produits, prendre la première des photos, la déclarer comme photo de couverture, et enfin, prendre chacune des images correspondant à chacune des déclinaisons, donc pour chacune des lignes, et les associer spécifiquement aux déclinaisons. Donc, en fait, il va faire les trois travaux en une seule phase. Ensuite, nous avons les tags qui n'existent pas pour les déclinaisons, et puis, nous arrivons enfin aux attributs. Alors, avant les attributs, ici, nous avions deux caractéristiques. Bien sûr, je vais les décocher car elles n'existent pas pour les déclinaisons, mais uniquement pour les produits. Et ici, nous avons nos fameux trois groupes d'attributs. qui, dans cette base, n'existent pas encore. Donc, comme ils n'existent pas, il ne les a pas reconnus. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, le programme n'a pas fait de mapping automatique. On va l'aider. On va cliquer ici, aller tout en bas et lui dire qu'il s'agit d'un ID ou nom d'attribut. Ensuite, il faut soit, si c'est un attribut qui existe déjà, eh bien, lui indiquer lequel. Et si ce n'est pas le cas, c'est un nouveau, nouveau groupe d'attributs, il faut le créer. Je lui indique. Et enfin, sur la troisième ligne, il faut lui indiquer le contenu de cette colonne. Est-ce qu'il s'agit d'identifiant, c'est-à-dire d'identifiant de valeurs d'attributs qui existeraient déjà ou bien est-ce qu'il s'agit de valeurs et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut ne pas les créer si elles n'existent pas ou est-ce qu'il faut les créer ? La plupart du temps, vous choisirez la troisième option qui consiste à créer ces nouvelles valeurs. Et on le coche. Et on fait exactement la même chose pour les trois autres. Enfin, pour les deux autres, excusez-moi. Voilà, c'est pratiquement terminé. Valeurs créées s'il n'existe pas et je coche. Voilà, c'est terminé pour le modèle. Alors, encore une fois, vous n'avez pas besoin de le sauvegarder. La sauvegarde est automatique et chaque fois que vous faites en fait un changement quelque part, c'est automatiquement sauvegardé dans une petite base de données locale. On peut passer à l'étape suivante, étape 3. Je clique donc sur ce bouton qui déroule l'étape 3. Et comme tout à l'heure, il va s'agir dans un premier temps de choisir nos clés de synchronisation. Donc, j'ai déjà expliqué en long et en large le but, le rôle de ces clés de synchronisation et leur importance. Donc, dans notre cas de figure, maintenant, on va bien utiliser comme clé de synchronisation produit la référence produit. On sait que c'est présent dans notre fichier. On sait que chaque produit a sa propre référence unique. Donc, tout va très bien. Et puis, pour les déclinaisons, eh bien, on va choisir parmi les options proposées entre identifiant, référence, référence fournisseur ou l'un des deux codes barres, on va choisir de la même manière la référence déclinaison. Quand vous vous souvenez, c'est la rubrique que l'on a inclus et mappée ici que l'on a dans notre fichier. Chaque déclinaison, chaque ligne dans ce fichier a une valeur bien spécifique, unique. On peut, comme pour les produits, regarder si on a ou pas des doublons. Tout va bien, pas de doublons dans la base de données. Sinon, vous auriez, comme pour les produits, une fenêtre qui se superposerait ici avec la liste des déclinaisons présentant des problèmes de doublons. Et vous pourriez corriger directement ces doublons dans cette table. On continue. L'option suivante ici est à conserver. C'est la même que pour les produits. C'est une vérification de l'existence des articles. Donc, dans ce cas-là, des déclinaisons. Donc, ça nous indiquera dans la colonne statut si elles existent ou pas. Et on arrive enfin, comme pour les produits, à des options intéressantes de filtrage automatique entre les lignes concernant des produits et les lignes concernant des déclinaisons. Alors, je refais un petit rappel. Ces options avancées souvent nécessitent d'être au minimum en interface ou simplifiées ou complètes. En prise en main, ici, vous n'avez plus du tout ces options. Donc, je vais me remettre en interface complète. Donc, ici, sur cette deuxième ligne, ici, en particulier ces deux options ici, ce sont celles qui vont nous permettre à présent d'exclure de notre fichier les lignes qui ne concernent pas des déclinaisons. Donc, on a deux façons de le faire qu'on peut combiner ensemble. La première est celle-ci qui va exclure les lignes qui n'ont pas de valeur dans la colonne mappée à la clé de synchro pour les déclinaisons. C'est-à-dire, dans notre cas de figure, les colonnes qui n'ont pas de référence déclinaison. Excusez-moi. Ce n'est pas ça. Les lignes qui n'ont pas de valeur dans la colonne référence déclinaison. Effectivement, si je vous remonte notre produit, notre fichier, excusez-moi, que je vais ici dans la colonne, alors il faut que je retrouve référence ici déclinaison, à celle qu'on va mapper référence déclinaison. Pour nos trois produits du bas, ici, ce sont trois produits qui n'ont pas de déclinaison. et effectivement, nous n'avons pas de valeur ici dans cette colonne. Donc là, le programme, évidemment, peut utiliser cette information pour savoir que ces trois produits ici ne sont pas des déclinaisons. et la deuxième méthode que je vais cocher également permet d'exclure les lignes qui ont une valeur pour la clé de synchronisation produit présente une seule fois. Là, c'est un petit peu plus compliqué. On va reprendre le fichier et je vous explique également. Prenons par exemple ici ce produit, l'Hippon Nano. On voit bien que sa référence produit, elle est utilisée à plusieurs reprises, sur plusieurs lignes, en fait, pour chacune de ces déclinaisons. Par contre, pour des produits qui n'auraient pas de déclinaison, comme ceux du bas, leur référence, leur clé de synchro est utilisée qu'une fois et présente qu'une seule fois dans tout le fichier. C'est aussi une information qu'on peut utiliser pour déterminer qu'il s'agit d'un produit et non pas d'une ligne de déclinaison. Dans ce cas-là, ça fait un peu doublon avec le fait que la deuxième colonne soit vide. Mais peu importe, vous pouvez avoir des fichiers un peu complexes, un peu tourdus, où on a besoin de ces deux méthodes pour déterminer à coup sûr quelles sont les lignes qui sont des produits uniques et ne sont pas des déclinaisons. Je coche ces deux informations-là. Je ne vais pas revenir sur cette option que j'ai déjà couverte et je vais directement maintenant afficher mon produit, mon fichier, excusez-moi, mon contenu. Et qu'est-ce que l'on voit ? Que, effectivement, il m'a listé de mon fichier, enfin, il a retenu de mon fichier toutes les lignes correspondantes à des déclinaisons et m'a totalement exclu les trois dernières, celles qui ont ou bien une référence produit qui n'est pas répétée, qui est présente qu'une seule fois, ou bien celles dont la colonne référence déclinaison ne contient pas de valeur. Donc voilà, d'une manière totalement automatique, simplement en cochant ces deux petites cases, eh bien, on a filtré le fichier dans sa totalité pour ne retenir que les lignes correspondant à des déclinaisons à créer ou à mettre à jour. Cela vous permet donc, comme je le disais tout au départ, d'avoir dans un même fichier les produits et les déclinaisons et ne pas être obligé de créer deux fichiers indépendants. Bien que, encore une fois, je me répète, il est tout à fait aussi possible d'avoir un fichier pour les produits et un fichier pour les déclinaisons. Les deux méthodes sont tout à fait valables. Voyons en présent le paramétrage de cet import, donc c'est l'étape 4. Alors cette fois-ci, le bouton ici, l'option créer les produits en fait a été renommée en créer les déclinaisons si non existantes. Je le coche. Les autres options qui sont spécifiques aux produits sont grisées, comme celle-ci. La création des catégories n'est pas possible dans ce mode-là. On peut ou pas choisir d'importer les images. Comme tout à l'heure, c'est le même paramétrage, il n'y a pas besoin d'y revenir. Je laisse cocher. Je vais également laisser cocher cette option-ci pour ne pas créer des doublons à des déclinaisons qui auraient déjà été créées pour lesquelles on aurait déjà téléchargé les images. Je ne vais pas cocher l'option de supprimer la vérification automatique des clés. C'est nécessaire. Et je n'ai pas forcé non plus les identifiants. Je n'en ai pas besoin. Je préfère qu'il crée lui-même ses propres identifiants. Vous avez comme pour les produits la possibilité en n'apportant que le prix de vente excusez-moi que le prix d'achat vous avez la possibilité de lui demander de calculer automatiquement le prix de vente du produit. Donc soit en appliquant le premier choix ici je reprends le changement c'est-à-dire l'import du prix d'achat d'une déclinaison va recalculer le taux de marge c'est-à-dire qu'en gros il ne va pas modifier le prix de vente. Ça c'est le mot de par défaut il ne fait rien du tout de particulier. Deuxième possibilité de conserver l'impact prix j'arrive pas à parler excusez-moi de recalculer l'impact prix en conservant le taux de marge actuel c'est-à-dire il va regarder quel est le taux de marge actuel pour chacune des déclinaisons et il va modifier votre prix de vente l'impact prix exactement pour que ce taux de marge soit conservé. Donc ça c'est intéressant lorsqu'on a déjà défini ces taux de marge dans sa base que l'on modifie ces prix d'achat par une mise à jour d'un fichier mais qu'on veut absolument conserver notre taux de marge. Le taux de marge c'est le pourcentage de marge c'est pas la marge brute c'est le taux de marge et puis on peut enfin toujours pareil en modifiant le prix d'achat seulement lui demander de recalculer un nouveau prix de vente un nouvel impact prix cette fois-ci soit en utilisant un taux de marge que vous allez préciser vous-même ici soit un taux de marge différent suivant le prix d'achat on dit on dit par tranche de prix d'achat depuis un certain prix inclus jusqu'à un autre prix exclu voilà donc vous pouvez créer comme ceci dans cette table autant de lignes que vous voulez et les cocher ou pas pour que ces taux de marge soient utilisés ou pas alors moi j'ai gardé le mode par défaut en fait mon tableau inclut déjà les prix de vente donc je ne veux surtout pas en plus lui demander de recalculer les prix de vente ça ferait un micmac pas possible donc soit vous avez uniquement le prix d'achat et vous lui demandez de calculer le prix de vente soit vous avez votre prix d'achat et vos prix de vente vos impact prix ou vos prix de vente complet dans votre tableau auquel cas vous laissez les options par défaut des options qui consistent en fait à modifier le taux de marge et puis ici à droite vous avez enfin les mêmes options que pour les produits certaines sont grisées celles qui ne s'appliquent pas aux déclinaisons mais donc certaines options à vérifier comme le fournisseur par défaut a précisé dans le cas où votre fichier votre mapping n'utiliserait pas la colonne fournisseur mais de mémoire on l'a conservé je crois non peut-être pas où est notre fournisseur non je ne le vois pas donc par défaut dans ce cas là il va utiliser cette valeur ce fournisseur par défaut ne le trouvant pas dans notre dans notre listing la langue par défaut également bien que ici on n'ait pas de rubrique multilangue c'est quand même nécessaire en tout cas pour ces valeurs ici les groupes d'attributs et les valeurs d'attributs celles-ci elles sont effectivement ce sont des valeurs traduisibles donc il faut bien préciser dans quelle langue on les importe donc dans notre cas c'est de l'anglais et puis la quantité c'est pareil c'est quelle quantité de chaque déclinaison créée en stock dans le cas où on n'a pas de colonne contenant les quantités alors là ce n'est pas le cas on a bien une colonne quantité donc cette valeur ici ne sera pas utilisée et puis je peux comme pour les produits encore une fois choisir de désactiver ou pas les produits du même fournisseur qui seraient absents du fichier c'est à dire des produits en gros que le fournisseur ne commercialise plus voilà l'import est pratiquement prêt on passe à l'étape 5 donc étape 5 dans laquelle je retrouve les mêmes paramètres éventuels enfin optionnels rafraîchissement de la fenêtre principale réindexation ou pas de PrestaShop enfin du moteur de recherche de PrestaShop on peut également découper l'import en paquets de lignes lorsque vous avez des très gros fichiers au delà de 8000 lignes par exemple et on peut donc importer ou de la même manière ajouter cet import dans le planificateur donc nous allons l'importer avant cela n'oubliez pas il faut sélectionner les lignes que l'on souhaite importer j'en profite pour rappeler une règle de base sur les gros imports on commence toujours par sélectionner qu'une ou deux lignes faire un petit import de ces deux lignes regarder le résultat et seulement si tout se passe bien on sélectionne la totalité et on importe tout avec éventuellement on retire les deux premières lignes qu'on venait déjà d'importer voilà bon dans mon cas je vais aller à l'essentiel donc je sélectionne toutes mes lignes et je lance l'import voilà je confirme l'import est parti les statuts est passé sur affaires il traite toutes nos lignes et dans un deuxième temps vérifie le résultat de l'importation et me l'affiche il me dit donc de vérifier le statut j'ai apparemment une importation réussie toutes ces déclinaisons ont été créées j'aurais pu aussi avoir soit un statut mis à jour si la déclinaison existait déjà ou alors encore un statut échec dans le cas par exemple où une référence déclinaison était soit en double soit n'existait pas enfin il peut y avoir différents cas de figure qui peuvent expliquer un échec d'une ligne en particulier la plupart du temps un échec signifie qu'il y a un problème avec la clé de synchronisation alors on va aller vérifier le résultat dans la fenêtre principale à partir de ce bouton là alors qu'est-ce que ça nous donne nous sommes venus donc dans l'interface principale on retrouve ici nos produits précédemment importés lors de la phase 1 et on va regarder à présent dans la table des déclinaisons ce que l'on a et on retrouve bien effectivement nos déclinaisons qui ont été créées ici avec leur liste d'attributs leur référence produit référence déclinaison en gros tous les paramètres que j'ai pu demander leur quantité leur prix d'achat leur prix de vente avec parfois des impacts négatifs et puis leur photo tout se passe bien et leur attribut et j'ai ça de la même manière pour les autres produits quant à mon Macbook et bien lui il n'a pas été impacté et puis nos deux accessoires ici sans déclinaison c'est pareil ils n'ont pas été impactés on peut également voir les photos ici des différents produits donc on a bien importé pour chacun de ces produits différentes photos lors de cette deuxième phase et puis certaines de ces photos ont bien été associées aux déclinaisons aux différentes déclinaisons là il faut que je vous montre plus précisément en vous montrant les différentes déclinaisons on va prendre plutôt celui-ci voilà donc l'hypone nano ici couleur bleue est associée à la photo couleur bleue de même que celui-ci et celui-ci à la photo de couleur jaune on le voit ici dans la colonne déclinaison il y en a bien une des photos pour la boutique une notre boutique d'import qui est associée comme étant une photo de couverture donc cette méthode fonctionne très bien pour à la fois comme je vous disais tout à l'heure télécharger les photos les associer en masse au produit et les associer individuellement à chacune des déclinaisons je reviens sur la fenêtre d'import comme pour les produits vous pouvez parfaitement une fois que votre import fonctionne été vérifié etc le planifier c'est à dire le rajouter sur votre planificateur il va apparaître ici et vous vous retrouvez donc dans votre planificateur avec un événement qui va concerner vos produits un événement qui va concerner vos déclinaisons et donc vous pouvez à loisir ensuite réutiliser le planificateur pour en un clic en sélectionnant enfin en activant je veux dire excusez-moi ces deux événements ici en désactivant les autres en activant je reprends que ces deux lignes en fixant une date de prochain import à la date du jour comme ceci voilà il suffit à cela de cliquer sur démarrer l'exécution du planificateur il va parcourir la liste s'arrêter sur ces deux lignes qui sont actives et exécuter l'import des produits puis des déclinaisons donc ça c'est une méthode très pratique pour d'une manière répétée relancer l'import ou la mise à jour des produits et des déclinaisons en un seul clic vous n'avez plus besoin comme dans les versions précédentes d'aller à chaque fois changer le fichier pour les produits puis pour les déclinaisons changer le modèle de mapping pour les produits puis les déclinaisons rechanger tous vos paramètres le fait d'avoir tout sauvegardé dans des sources le fait de pouvoir planifier les sources et de les lancer individuellement ou en groupe vous permet d'exécuter effectivement des imports tout compris tout en un comme on dit en un seul clic donc pour conclure je dirais que cet outil est tellement riche il y a tellement de possibilités que j'en ai certainement oublié j'ai certainement des idées des concepts ou des petits tuyaux que je voulais vous montrer que j'ai complètement zappé j'y reviendrai peut-être dans ce cas là je mettrai à jour la vidéo si des points importants me reviennent si vous avez malgré tout malgré cette formation et malgré je vous rappelle l'aide qui est disponible ici qui reprend les points essentiels de ce tutoriel et des précédents donc si malgré tout ça vous avez des soucis pour réaliser votre premier import n'hésitez pas à m'appeler à me poser des questions soit sur l'outil de chat soit par mail j'aurais plaisir à vous aider et à vous rendre totalement autonome sur l'utilisation de ces outils merci beaucoup pour votre attention très bon succès et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt